Ah si si je vois ce qu'il veut dire. Ah c'est que des trucs gibisqueux qui ont pas de gens qui sautent en fait. Ah les petits machins là on dirait des pénis. Non mais même les grosses bananes là-bas regarde. Ah ouais là-bas il y a un sac à pénis. Accéder à la carte galactique avec X quand t'es dans l'espace. Ouais moi j'ai ça aussi. Donc on appuiera sur X et qu'on sort. Voilà je suis sorti. Carte galactique je l'ai. Carte galactique. Voilà je suis sur la carte galactique aussi. Waouh. Ok et comment on navigue sur cette carte à la con. Ah donc on peut choisir un système parmi tous ceux qui sont là. Ok bah ça va le choix il semble heureux. Et comment on fait pour choisir justement à part bouger avec les flèches. Je pense que tu peux. Bah je pense que t'as une flèche. Avec clic droit tu peux désélectionner. Tu sélectionnes celle que tu veux. Voilà. Perso ouais je vois Yemoro. Et comment on y va ? Y'a un motang sinon. Ah c'est bon. Ça m'emmène dedans. Ok bah on arrive. Et comme ça tu restes avec les gecs. Une fois que t'as sélectionné le système. Je sais pas si vous avez vu un four cliquer. Ça fait un petit trou qui tourne. Ouais. J'ai la petite trou qui tourne et ensuite. Et bah ça va te TP directement. Voilà je suis dans le système. Euh ouais. Il y a une énorme planète. Une planète avec des moisissures fongiques de l'ammoniaque du sel et du cuivre. Je vous attends dans l'espace. Y'a une station spatiale à côté aussi. Ah oui y'a une station spatiale. Bah on se retrouve à la station spatiale peut-être alors. Ouais. Hop. Ah mais y'a un signal euh. Ah ok. Faudra le faire après. Y'a un signal anormal détecté. Du coup euh. Vous voulez aller faire le signal à machin ou vous voulez déjà aller parler à tous les PNJ de la station. Moi je veux déjà aller parler aux PNJ. Alors. On peut installer un nouvel emplacement d'inventaire. Un de plus dans la combinaison en allant voir l'hologramme du marchand. Pour dix mille unités. Donc ça c'est fait. J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu peux répéter ? On peut agrandir son inventaire d'une case en allant voir l'hologramme derrière le marchand. Comme dans la station précédente. Moi j'ai appris le mot geek en geek. Super. Ah bah voilà. Très utile hein. Ah je peux le chatouiller lui. Ah bah je vais le chatouiller. J'adore fixer les gens du regard. Le geek éclate de rire. Ok. Ah c'est tout ? Il y a une grosse torniole. Tu vas rien comprendre. Dis c'est pas moi qui me suis pris une masse dans le nez. Il y a un peu de l'espace qui vient de se poser devant. Ah non. Il est beau lui. Il y a un gros vaisseau là ouais. Il a une bonne tête lui. Hein parce que Eloi t'as pas raconté mais il s'est fait nazuler par un extraterrestre hein. Comment ça ? Va raconter Eloi. Non. Pourquoi ? C'est encore trop douloureux à raconter. L'extraterrestre il avait des tentacules ou je sais pas quoi et il voulait les insérer. Non il proposait. Non mais n'importe quoi. Voilà raconte alors. C'est pas moi qu'il y a eu le dialogue hein. En gros il me disait qu'il fallait que je me détende et pour ça il fallait que je mette une limace soit dans ma bouche soit dans mon oreille soit dans mon nez. De quoi ? Une de ses tentacules ? Une limace. Non non une limace. Une limace mais... Mais attends mais qui t'a proposé ça ? Un geck sur l'autre station. Et t'arrives à leur parler à ce point genre à comprendre ce qu'ils disent. Ouais. Et du coup il se les prise dans le nez. Une limace ? Et son personnage il s'est pris des dégâts. C'est génial. Oui. Je vais faire la même chose je vais creuser les gens dans la rue je vais leur proposer. Des limaces dans le nez ? Ouais. Bon on va du coup on va euh... Construire une planète go 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 j'adore. Construire une planète on n'a pas la technologie hein. Ouais alors là ça va être compliqué hein. T'attends bien quand tu connais que 50 mots. Qu'un d'entre eux ce soit limace. Qu'on peut t'en foutre une dans le nez. C'est utile. Toujours. Alors... Ah il est dans l'anneau le truc ? What ? Attention spatiale. Moi je cherche... On va à l'avant poste. Attends moi je cherche... Il faut aller où ? Ah c'est pour scanner. Message amplifié. Message amplifié. Oh ça ressemble à une planète bien toxique ça. Elle est pas très agréable à regarder en tout cas. Non. Les autres elles étaient plus jolies. Où ça a l'air euh... Bah c'est une sorte de lune non ? De la végétation. Ah il y a des bananes toutes visqueuses là-bas. Ça va en fait quand t'arrives sur la planète. Elle est sympa. Ouais il fait trop chaud en fait sur celle-ci. Ok. Aux usiers. Regarde là-bas il y a des trucs bizarres. Je sais pas où tu regardes. Ah mais c'est des animaux. Ah non elle est jolie la planète. Moi j'aime bien les anneaux là. Attendez elle est cool cette planète. Comme c'est évidemment je me suis posé au sol et euh... Ouais. Alors qu'il y a quatre euh... zones d'attareillage hein. J'aime bien. C'est la colorimétrie de la planète moi. Hop je vais aller me poser sur la station. Enfin sur le truc. Ah non moi je l'aime beaucoup. Elle est jolie je trouve. En plus on a les anneaux euh... Juste à côté. C'est bon. What the fuck c'est quoi ce truc là ? Ah mais c'est quoi cette planète là ? Les animaux ils sont trop chelous dessus. Mais je vois pas d'animaux moi. Ah si si. Si si. Non je vois ce qu'il veut dire. Ah c'est que des trucs gibisqueux qui ont pas de jambes qui sautent en fait. Ah les petits machins là. On dirait des pénis. Non mais... Même les grosses bananes là-bas regarde. Ah ouais là-bas y'a un... Y'a un sac à pénis. Ah oui ! Ah on dirait des gants. Quelqu'un qui a gonflé des gants. Putain je vais venir voir ça de près. Attends mais moi je vais nourrir un petit peu. Ah mais est-ce qu'on peut remonter après ou pas là en jetpack ? Ah. Hop. Ouais. Alors... Y'a moyen de remonter ? Ouais. Ils sont là. J'ai perdu les petits pénis qui sautent. Ils sont où ? Je les vois plus. Ah là ils sont là. Je vais aller les chercher. J'adore la couleur de la planète. De l'herbe et tout. Ouais. Ça fait un peu couleur ancienne. Genre une vieille série tu sais. T'as besoin qu'il filtre ses pieds en fait tout le temps. Ouais. 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 Je vois c'est qui qui saute au milieu des pénis sautant là. Ah mais c'est Viodix évidemment. Je découvre la nature. Ah c'est joli. Attends faut que je prenne une photo ici. C'est joli avec les couleurs. Tiens on va poser. Arrête de bouger et je me positionne en fonction de comment tu t'es mis. Alors X. Mode photo. Attends je vais faire une petite emote. Tu me dis quand tu veux la prendre. Ouais. Attends parce qu'il y a une touffe d'herbe devant. Voilà je me positionne ici. Euh. Vas-y fais ton emote. C'est la même qu'Eloi. Donc t'es pas original. Attends 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 attends. J'ai bougé là. Attends. Je vais nous prendre d'un autre côté. Ah ouais elle est cool elle. Ok. Attends. Vas-y refais. Tu arrives à me choper en l'air. Ouais j'ai essayé. On verra ce que ça donnera. Tu fais quoi Eloi ? Par contre il y a 3 milliards de structures en fait à côté là. C'est à dire ? Bah à gauche de la planète là. Bah à l'opposé de vous en fait. Vous me voyez ou pas ? Parce que moi je vois courir donc euh. Attends parce que là je suis au milieu des pénis qui sautent. Normalement tu vois un trait de mon pseudo qui s'élève dans le ciel. Parce que moi je vois. Mais tu vois t'es en vaisseau là ou t'es à pied ? Non je suis à pied. Ah une plante tentacule. Il est vraiment génial que je veux quand même. Putain il y a un sacré cratère ici. Il y a de la chance là en réduction. Enfin en réduction lol. 50%. Tu vois bien t'installer dans le trou du cratère là Biodix. Il y a un énorme cratère et tu fais ta petite maison au fond. Mais tu sais que tu dis ça pour rire là. Mais à la base moi j'avais prévu de... Enfin ma base je vais la faire souterraine hein. Ah tu vas creuser et la faire souterraine ? Ouais. J'y avais pensé. Je trouvais ça rigolo. Bon. Euh vous partez là ? Bah moi j'viens ce moment d'arriver. Ok l'eau il est là. Il est là. Bah vous êtes pas si loin. En fait je sais pas ce qu'il faut faire. Moi j'ai la quête sur mon air qui s'affiche. Il faut que je l'enlève. Et bah allez parler au mec pour créer de l'antimatière après. Bah tu fais quoi tu fais la quête principale là ? Qui ? Tu fais la quête éveil, Eloi ? Euh moi je suis juste allé parler au mec et là je suis en train de fuir des sentinelles qui me course. Ok. Un étrange signal. Parce qu'en fait le truc que je suis allé voir c'est pareil là, il faut taper dessus avec le pistolet puis il y a 3 milliards de sentinelles qui se ramène. C'est le même principe. Ah je dois y aller moi. Ok. Je reco dans une heure ou deux je pense et là je dois prendre la voiture. Pour remonter dans la station où on s'est posé en vaisseau il y a des escaliers ou faut s'envoler et trouver un point d'accès ? Non faut s'envoler. Du coup je vous abandonne ici. Ça marche. Putain il fait chaud sur cette planète. A tout à l'heure. Je vais quand même aller enregistrer en montant dans mon vaisseau. Ah oui ce serait dommage de se retrouver dans la galaxie d'avant. Tac. Et on descend. C'est bon. Trop bien ce jeu. Oh là là je vais parler au petit bonhomme avec son tête. Son chapeau rose. Il s'adresse à moi dans une langue que je comprends. Ah. Alors métal chromatique et carbone. Oh bah ça va. L'antimatière. Je pensais que ça allait être un truc chiant à craft. À craft. Ouais moi aussi. Mais finalement. Finalement non. Non en fait ça va. Je m'attendais à des trucs vachement plus rares à trouver. Bah vu le nom du machin ouais. Ouais. J'aime beaucoup la lumière sur cette planète. Les couleurs. Ouais mais par contre je trouve que la barre de température elle descend hyper vite quoi. Enfin protection là. Ah oui il fait trop. Il fait chaud. Comparé au truc de. J'ai pas dit ça parce que je veux m'installer là hein. Je dis ça parce que je la trouve belle c'est tout. Ouais ouais. Ouais. Les anneaux avec la grosse planète dans le ciel. Plus la colorimétrie trop bizarre. J'aime beaucoup. Apparemment il y a des planètes aussi qui sont en noir et blanc avec du rouge. Bah ouais. J'ai vu des screenshots ça rentre pas bien. Bah j'avoue que les planètes aquatiques ça me plaisait bien avec la plage et tout ça. J'aimerais bien trouver une planète paradisiaque avec des belles vues sur l'eau avec des collines. Des arbres. Le système de là où on vient en gros c'est ça hein. Oui. Là tu vas me faire oui mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Ouais il commence à faire nuit ça rend trop bien les lumières. Ah oui j'ai pas regardé en mode photo de nuit tiens. Je devrais en avoir assez là. En vrai ça se trouve il y a un ascenseur quelque part et on l'a pas vu. Bah moi je l'ai pas trouvé en tout cas ça c'est clair. Ah si je crois que je vois des escaliers pour vous plait. Ah bon ? Ouais. A moins que ce soit les rampes de... Parce que j'ai bien vu des rampes, enfin les piliers de la base mais j'ai pas vu d'escalier. Ouf j'ai passé. Ah et pour sauvegarder faut que j'aille dans mon vaisseau. J'ai même plus où je dégage. Lol le truc il est complètement ouvert mais la température se stabilise. Ah. Il est à bas le mien. Oui. J'ai pris des photos depuis les rambardes. J'en suis au niveau du carburant tiens. A mon avis je peux faire encore un décollage. Hop. Je ressors pour la sauvegarde. De nuit c'est beau hein. Ici. Ouais c'est pas mal. C'est sympatoche. Ohlala la nuit la température baisse un peu on a perdu 1 degré attention. Oui. J'ai renommé les pénis volants là. Qui sautait partout. Tu les as renommés ? Bah oui parce que quand tu les scans tu peux renommer les trucs. Ah oui ? Du coup maintenant quand vous les regardez ça s'appelle Verges sautantes. D'accord. Les essensed j'дел pas mal voilà. Non mais alors. Oui vas-y son. Merci.